Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle Oh Saint-Esprit Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière Viens Esprit de feu, viens nous embraser Oh Saint-Esprit Viens Esprit de sainteté 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 C'est lui que nous voulons rencontrer C'est lui que moi et chacun d'entre vous voulons rencontrer En ce lieu dédié espace de la bénédiction Ô Esprit du Dieu vivant Nous t'en supplions Viens des quatre vents Souffle dans notre cœur Souffle dans nos cœurs Souffle dans nos vies Viens Esprit de grâce Esprit de grâce Esprit de bénédiction Esprit de lumière Esprit d'amour Esprit de vie Esprit de vie Esprit de feu Esprit de pentecôte Nous te demandons Nous te demandons La prière que Dieu exerce La prière que Dieu exerce C'est une prière de foi C'est une prière confiante C'est une prière abandonnée Le Père ne refuse jamais Le Père ne refuse jamais Le don de l'Esprit Saint A ce qu'il lui demande Avec confiance Avec sincérité Avec foi Ô Esprit Saint Au nom de Dieu notre Père Et au nom puissant de Jésus Embrase nos cœurs Embrase nos cœurs Embrase nos cœurs Nous t'en supplions Merci pour ce que tu es en train de faire Merci pour tout ce que tu es en train de réaliser Merci pour le don de ta présence Ô Saint Esprit Reveillez-nous de Jésus Jésus sur nos lèvres Jésus dans notre cœur Jésus en nos pensées Ô doux Jésus Ô bon Jésus Ô merveilleux Seigneur Nous nous unissons Nous nous unissons à toi Nous unissons nos pensées à tes pensées Nous unissons nos sentiments à tes sentiments Nous unissons nos cœurs à ton cœur Nous unissons notre conscience A la tienne A la tienne Ô doux Jésus Nous voulons joindre nos mains aux tiennes Nous voulons joindre nos pas A tes pas Ô bon Jésus Nous voulons unir notre esprit A ton esprit Joindre notre âme Joindre notre âme A la tienne Nous voulons joindre notre personne A la tienne Ô Jésus Par le Saint Esprit Afin que ce ne soit plus nous qui vivions Mais que ce soit toi Mais que ce soit toi Ô Jésus Qui vive en nous Qui parle par nous Nous si pauvres Nous si humbles Nous si faibles Ô Jésus Sans toi nous ne sommes capables de rien Ô Jésus Nous pouvons tout par toi Sois béni pour ta présence Sois béni pour ton Saint Nom Nous accueillons ton nom Nous accueillons ta bénédiction Nous recevons ta bénédiction Nous accueillons ton salut Ta gloire Ta puissance Ô Jésus Ô Jésus Ô Père dans les cœurs Ô Père dans les corps Ô Père dans les âmes Ô Père sur ce lieu Prends-en possession Nous te le donnons Nous te le consacrons Nous te l'offrons Seigneur c'est ton peuple Le peuple que tu as béni Le peuple que le Père a béni en toi De toutes sortes de grâces De toutes sortes de bénédictions spirituelles Le peuple de ton amour Le peuple sur lequel est invoqué ton nom Marque-le maintenant Ô Père De la présence De l'onction De la puissance Du feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Dans le nom de Jésus Visite-nous 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 Chacun d'entre nous Ô gloire à toi Seigneur Frères et sœurs J'aimerais que nous acclamions le Seigneur Acclame très fort ton Seigneur Plus fort, moins timidement Plus fort, plus fort, plus fort Acclame le nom de ton roi Acclame le nom de ton Seigneur Amen Amen Un peu plus fort Plus d'acclamations s'il vous plaît Plus d'acclamations pour Jésus Plus, 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 plus pour Jésus Amen Bien-aimé, veuillez vous asseoir Je bénis le Seigneur pour vous Je bénis le Seigneur pour chacun d'entre vous Je le lue pour votre présence ici Car quand je regarde le thème qui nous rassemble Sous l'action de l'Esprit-Saint Repentez-vous Et convertissez-vous Je me dis Que Beaucoup parmi nous Ont acquis une certaine maturité intérieure Oui, je le dis Parce que habituellement Nous nous rassemblons Pour commander Pour mendier au Seigneur Une guérison Un travail Un mariage Nous nous rassemblons Nous nous réunissons Nous n'ont pas de temps Pour rechercher l'essentiel Car l'essentiel C'est la repentance Qui aboutit à la conversion Condition Indispensables Du salut La parole de Dieu déclare La parole de Dieu déclare Qu'il y a plus de joie dans le ciel Pour un seul pécheur Qui se convertit Que pour 99 justes Qui n'ont pas besoin de repentance La parole de Dieu déclare Qu'il y a une immense joie dans le ciel Pour un seul homme Pour une seule femme Qui ouvre son coeur A la puissance de Dieu Au salut de Dieu En reconnaissant sa misère En reconnaissant son indignité En confessant son péché Oui pour celui-là Et pour celui-là seulement La Bible dit Qu'il y a fête dans les hauteurs des cieux Pour celui-là Et uniquement pour celui-là La Bible déclare Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Que le coeur de Dieu Lorsque nous sommes guéris D'une maladie physique C'est extraordinaire Lorsque Un enfant de Dieu Un être humain Était malade Et qu'il peut à nouveau retrouver la santé Toute la famille se réjouit Le nom de Dieu est glorifié Bien-aimé Oui la guérison physique Oui Un travail trouvé Un problème financier résolu Même un mariage conclu Tout cela Et cause de joie dans le ciel Mais cette joie-là est bien moindre Et bien en deçà De celle Qui anime le coeur du Père Lorsque un fils de Dieu Un fils d'Abraham Qui était perdu Revient à la maison du Père Qui était mort Il était mort spirituellement Et il revient à la vie divine Amen 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 Vous méritez d'être félicités Non pas à cause du soleil que vous supportez Mais à cause Du fait que vous avez su vous mobiliser Vous avez eu le courage de venir Pour demander au Seigneur L'essentiel L'essentiel Les peurs disent ceci Les pères dans la foi Les pères du désert Les grands hommes de Dieu Que l'homme qui pleure son péché Entendez l'homme qui se convertit Est plus grand Est plus grand que l'homme qui ressuscite les morts L'homme qui pleure sa faute L'homme qui se bat la poitrine Et qui reconnait son péché Est plus grand Est plus grand Beaucoup plus grand Que l'homme Qui guérit les malades Ou qui prie en langue Amen Je vous félicite Et je bénis le Seigneur Pour votre présence En ce lieu Le but qui nous rassemble C'est justement C'est de nous laisser toucher Par la puissance de l'esprit Pour que quelque chose Dans nous s'ouvre Et c'est la grâce propre Du temps du carême C'est la grâce liée Ce temps particulier du carême Déchirez votre coeur Déchirons notre coeur Amen Afin de connaître la joie La joie du pardon La joie de la grâce Amen Amen Frères et sœurs C'est déjà Ce premier point Que je voulais que nous retenions Il n'est pas des moindres Maintenant j'aimerais Tenter de nous faire comprendre Comment l'esprit opère Dans le coeur de l'homme Comment il agit Dans le coeur de l'homme Dans le monde Très intime du coeur Pour y opérer L'ouvre De la repentance Et de la conversion Dans l'épître romain Le chapitre 9 Le verset 1 Et dans l'épître romain Et dans l'épître romain Le chapitre 8 Le verset 16 à 17 La parole de Dieu déclare Que l'esprit se joint à notre esprit L'esprit se joint à notre esprit L'esprit s'associe à notre esprit Pour attester que nous sommes enfants de Dieu Pour attester que nous sommes enfants de Dieu Dans le même passage cité le premier Romain 9 La parole de Dieu nous dit Que notre conscience Notre conscience Est le lieu De l'opération De l'action de l'esprit Amen Dieu se joint à notre esprit Par la puissance de son esprit Par le doigt de Dieu On peut dire que le divin doigt Le doigt divin La puissance de l'esprit Se pose dans ce lieu très intime de notre coeur Que l'on appelle la conscience Et il va opérer souterrainement De manière plus ou moins sensible Mais de manière réelle Car la réalité ne s'arrête pas seulement à ce qui est sensible A ce que nous ressentons A ce que nous éprouvons A ce que nous goûtons A ce que nous voyons Amen Amen Nous savons que nous ne sommes des vivants Que parce que l'esprit Parce que l'âme Habite notre corps Et une fois qu'il abandonne ce corps Il n'en restera rien d'autre que De la poussière Et le temps du carême S'ouvre par cette invitation Souviens-toi que tu es poussière Et que tu retourneras à la poussière Amen Amen Je ne vous entends pas assez Vous êtes déjà fatigué On n'a même pas parlé 20 minutes Vous êtes déjà fatigué Amen Alors la conscience Et donc ce lieu secret Ce jardin intime Où l'esprit Va nous visiter De la manière la plus intime La manière la plus secrète Parce qu'il a strictement parlé Aucun homme n'a accès au secret de la conscience de l'autre A moins que Par amitié Par devoir Les raisons sont multiples Il te partage l'intimité de sa conscience Mais l'esprit L'esprit du Seigneur Qui sent de tout Qui pénètre tout Qui enveloppe tout Qui est partout présent Qui a une mission Qui nous est donnée dans le Christ Se joindre dans notre esprit Il va opérer dans notre conscience Amen La conscience C'est on va dire C'est cette instance intérieure Qui nous permet De poser un jugement de valeur Sur ce que nous faisons Voilà Je veux poser une action Quelqu'une voix dedans de moi Une instance dedans de moi Ils vont plus ou moins m'alarmer Pour me dire que ce que tu t'apprêtes à faire N'est pas bon pour toi La conscience C'est cette instance intérieure Qui permet que Quand j'ai fait une action Et que je me retrouve seul Elle va me dire Mais tu sais Il n'aurait pas Tu n'aurais pas dû Fallu Il n'aurait pas Fallu que tu fasses cela Tu as eu tort D'avoir fait cela Ce n'était pas bon pour toi Mais la conscience Si elle précède nos actes Et comment dire Elle est à la fin de nos actes La conscience n'est pas moins Présente dans l'exercice de nos actes En d'autres termes La conscience c'est une vraie intérieure Qui me prévient Lorsque je fais quelque chose Qui m'alarme Qui me dit c'est un peu comme Des vues tricolores Qui me dit Non, 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 non C'est pas le moment de passer Donc c'est pas le moment d'agir Ou qui me dit Non, 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 non C'est pas le moment Comment dire Là Tu es passé à côté Il ne fallait pas le faire C'est donc là Dans ce lieu très intime Que l'esprit se joint A notre esprit Et va Comment dire Nous visiter en profondeur Car il y a de repentance Que là où la conscience S'ouvre à la lumière Que là où la conscience Comment dire Acte du fait Qu'elle s'est égarée Que la personne s'est égarée Qu'elle a mal agi Qu'elle a mal agi Qu'elle a mal Opéré Amen Amen On pourrait comparer la conscience A un oeil intérieur Ou si vous préférez A une lampe Une lampe Qui peut Un peu comme Une lampe halogène Que l'on peut régler Qui peut éclairer Très loin Et qui peut éclairer De très près aussi Plus notre conscience On va dire Plus elle est élargie Plus elle est traversée Par l'esprit de Dieu Plus elle peut voir Très loin Elle peut voir La faute Là où tout le monde Acclame Elle peut voir Comment dire Le mal Là où tout le monde S'est réjoui Et regardez-le Regardez bien ça La plupart d'entre nous Nous avons secrètement Voir publiquement pleuré Le jour où nous avons pris conscience Que notre vie n'était pas Conforme à la parole de Dieu Avant Nous nous complaisions dans le mal Avant nous étions heureux En faisant certains péchés Avant certains choix de notre vie Nous en étions fiers Nous pouvions comment dire Les prévaloir devant les autres Nous pouvions nous en vendre devant les autres Amen Mais quand la puissance de l'esprit vient L'esprit va comme Dilater ta conscience Il va comme Élargir ta conscience Un peu comme une lampe Comme un projecteur Et te donner de voir Ce que tu ne voyais pas auparavant Te donner de percevoir Ce que tu ne percevais pas Plus loin Et te faire comprendre Que ce que tu as fait N'est pas bon Non seulement te faire comprendre Que ce que tu as fait N'est pas bon Mais il te le fait comprendre En relation avec le Seigneur Pas d'abord avec une loi Un code de loi Un code de commandement En d'autres termes La conscience Saisie par la puissance du Saint-Esprit Elle va te permettre De saisir que tu as blessé ton Seigneur Que tu as offensé ton Dieu Et c'est une oeuvre merveilleuse C'est une oeuvre profondément humaine Et surnaturelle Profondément humaine Parce que l'animal Un animal ne regrette pas ses faits et gestes Un animal n'a pas la possibilité N'est-ce pas ? De regretter ce qu'il a fait Il agit poussé par l'instinct Il agit poussé par le besoin Mais il n'a pas la faculté Il n'a pas le pouvoir De se distancer De prendre la hauteur Par rapport à ce qu'il a fait Et de reconnaître Que ce qu'il a fait est mauvais Et donc quand ce qu'il a eu tort de le faire Donc il n'a qu'il a fait un mauvais choix Amen Amen L'Esprit se joint à notre esprit Avant d'attester que nous sommes enfants de Dieu Pour éclairer notre conscience Il va l'éclairer de manière intuitive Sans voix et sans parole Mais Une fois qu'il a pénétré notre conscience Si nous sommes ouverts Si nous sommes disponibles Dieu seul connait le bon moment Le bon moment pour toi n'est pas nécessairement le bon Pour moi Le carros de chacun Est unique L'heure du passage de la grâce dans ta vie est exceptionnelle D'abord Dieu va travailler souterrainement Et puis il viendra un jour Ou ce sera comme La levée du rideau Et tu vas te rendre compte Que tu as perdu beaucoup de ton temps Que tu as perdu beaucoup de ta force Que tu t'étais comme dispersé Que tu avais dilapidé ton effort Ton argent Ton temps Ton énergie intérieure Le meilleur de toi-même Pour ce qui ne rassasiait pas ton coeur Pour ce qui ne t'édifiait pas intérieurement Pour ce qui ne te permettait pas de construire ta vie Amen Amen Frères et sœurs Nous bâtissons souvent notre vie Sur un certain nombre de réalités Je vais les énumérer La première réalité sur laquelle nous vivons Sur laquelle vivent les hommes charnels Suivez mon regard C'est le corps C'est le corps Pour ce corps Merveilleux Que Dieu nous a donné Parfois Nous menons une vie contre Dieu Pour ce corps Que personne n'a acquis De par son propre effort Car nous ne nous sommes pas donné à nous-mêmes un corps Nous l'avons reçu de l'éternel Pour ce corps Nous pouvons vivre contre Dieu Pour ce corps Nous pouvons vivre sans Dieu Avec ce corps Nous déshonorons le Créateur Avec ce corps Avec ce corps Frères et sœurs Nous abusons De notre statut de créature S'il y a une créature C'est qu'il y a un créateur Et la logique veut Que la créature Se considère Comme la propriété Comme relative Au créateur Amen Amen Voilà Voilà Pour beaucoup d'entre nous La réalité on va dire Sans trop exagérer Idolatrique Et autour du corps Sont organisées toutes sortes de business Autour du corps Sont organisées toutes sortes d'exploitations Autour du corps Ont lieu main et main Comment dire péché Autour du corps C'est un monde Un abîme Mais bien aimé Des désolations Des misères morales Des Comment dire Des déshonneurs Rendus à Dieu Première réalité Deuxième réalité Autour de laquelle Nous bâtissons notre vie Ce n'est pas seulement le corps Mais la beauté du corps La beauté du corps Il faudrait visiter les marchés Il faudrait visiter les supermarchés Et il faudrait visiter Comment dire Les magasins de cosmétiques Et même les pharmacies N'est-ce pas ? Pour que nous nous rendions vite compte Que le corps Comment dire L'objet d'un commerce De plus extraordinaire Il faudrait parfois visiter les douches N'est-ce pas ? Ou les chambres de certains d'entre vous Pour que nous nous rendions compte Que beaucoup d'argent Que beaucoup de temps Que beaucoup d'énergie Et que beaucoup de péchés Sont faits contre Dieu A cause du mauvais usage De notre corps Ou de la beauté Que personne n'a acheté Que Dieu nous a donné gratuitement Amen Si tu es d'accord, tu acclames Tu acclames Amen, Amen, Amen Troisième réalité Où se construit Notre position à Dieu Ce n'est pas seulement Comment dire le corps Et la beauté du corps Frères et sœurs C'est parfois Lié au corps Notre santé Et il faut parfois Un événement violent Une souffrance Imprévu Un accident Au sens de l'art du mot Pour que soudain Nous prenions compte Non, nous prenions conscience Que finalement ce corps-là Nous n'en étions pas tout à fait Les maîtres Et les propriétaires Amen Mais on peut évoluer encore un peu Lié au corps Il y a l'espoir L'espoir Où chacun montrera le maximum ses muscles Il y a l'espoir Où chacun jouera plus ou moins De son talent Avec son corps C'est aussi souvent un lieu Où l'homme est plus glorifié que Dieu Si on avait à regarder Une foule dans un stade Je n'ai rien contre les stades Ça fait partie de la vie du divertissement Mais il faut bien reconnaître Que l'on met moins d'enthousiasme Moins de passion Moins d'énergie Moins d'argent Moins de volonté Pour les activités sportives Au détriment Du créateur Qui nous a donné ce corps Si merveilleux Amen Amen La puissance du Saint-Esprit visite tout ce monde Intuitivement Ça veut dire que sans mots, sans paroles Quelqu'un peut se mettre à pleurer ses péchés L'espace d'un flèche D'un éclair, d'un pincement de corps D'un battement de cils Quelque chose se passe dans son corps Et soudain Il bascule les ténèbres à la lumière Et soudain il se rend compte Que sa vie était bâtie loin de Dieu Tout en allant à l'église Quand on peut aller à l'église Tout en Demeurant idolâtre Tout en étant idolâtre Amen Tout ceux qui sont dans nos églises Ne sont pas toujours Désconvertis Tout ceux qui chantent dans nos assemblées Dans nos rassemblements Ne sont pas toujours Des hommes et des femmes Qui ont pris conscience De l'éloignement de leur vie Par rapport au Seigneur Amen Amen Évoluons encore un peu Lié au corps Il y a tous les biens de consommation Les biens matériels quoi Il y a l'argent Avec des visions de pouvoir Qu'ils nous donnent Amen Il y a tout ce que l'argent peut produire La soumission des autres Le pouvoir d'achat n'est-ce pas Une belle maison C'est pas nécessairement mauvais Une jolie voiture c'est encore C'est normal Comment c'est respectable Ce n'est pas en soi C'est l'investissement de notre coeur Dans ces choses Qui fait comment dire L'hypolatrie Qui nous éloignent de Dieu Qui nous éloignent de Dieu Qui fait qu'en fait en réalité Nous sommes plus attachés Nous sommes plus liés On peut être possédés Par ce qui le possède Nous sommes souvent possédés Par nos possessions Nous sommes souvent Obsédés Habités Tyrannisés Bousculés Réduis en esclavage Parce que nous croyons posséder Amen Amen Et tout cela Nous met à milieu du Seigneur C'est-à-dire que notre coeur Notre amour Parce que En réalité L'amour A quelque chose de très particulier C'est qu'il met à part D'une part Amen D'autre part Il est heureux L'amour Mets à part Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Si vraiment nous aimons le Seigneur Comme le Seigneur Il sera le premier de notre vie Il occupera la première place en notre coeur Si notre amour pour le Seigneur Est vraiment authentique Il est vraiment profond L'amour de Dieu ne se comptera pas A côté d'autres amours Dieu n'occupera pas une place A côté d'autres places Dans notre vie Il sera l'unique Écoute oh Israël Le Seigneur ton Dieu est un Le Seigneur ton Dieu est unique Dieu est unique Il aura une place unique dans ta vie Pas à côté d'autres choses Mais au-dessus Au-dessus Vous avez entendu ce que j'ai dit au début Je bénis le Seigneur Parce que vous êtes venus nombreux Non pas pour pleurer Mon bébé Mais parce que vous avez compris Que le plus important Que l'essentiel Ce qui ne doit pas manquer C'est le retour De notre vie au Seigneur La parole de Dieu déclare Qu'il nous faut chercher le royaume des cieux Et sa justice Et le reste nous sera donné de Surcroît Oui Oui Lorsque nous cherchons la repentance Lorsque nous cherchons Comment dire la conversion Frères et sœurs bien-aimés En réalité nous mettons de l'ordre Dans notre démarche Dans notre vie avec Dieu Lorsque nous cherchons la repentance Et nous cherchons A attribuer A chaque chose Une place A la place qui lui revient Dans notre vie Après le Seigneur Amen Amen En Ézéchiel 18-32 Ézéchiel 18-32 La parole de Dieu dit Convertissez-vous Et vivez Ou bien convertissez-vous Et vous vivrez La repentance La conversion Et la vie en Dieu On peut dire que c'est 3 moments Indissociables De notre vivre en Dieu Amen Amen Bien-aimés Bien-aimés L'Esprit se joint donc à notre esprit Et là Il va faire oeuvre de lumière De manière intuitive Ça veut dire sans parole Sans voix qui s'entendent Sans des grandes explications Sans arguments absolument extraordinaires Parfois, il peut s'agir de quelque chose d'insignifiant Un jour, on rapporte cette histoire souvent Un prédicateur très enflammé Il vient de faire sa messe dominicale Et il prêche À la fin de la messe, il y a un maman qui vient voir et dit Mon père, enfin j'ai décidé de me convertir Bon, vous savez nous autres les prédicateurs Nous avons nos péchés aussi Donc nous avons besoin aussi de repentance Et le prédicateur demande Mais maman, à quel moment tu as été touché ? À quel moment ? S'attendant à recevoir comme explication Mais mon père C'est lorsque vous avez prononcé telle belle formule C'est lorsque vous avez fait tel geste que j'ai été touché Il dit mon père L'homme micro est tombé boum boum Ça fait un bruit bizarre Et tout de suite J'ai entendu Les trompettes Du jugement dernier Et j'ai compris Qu'il fallait que je me convertisse Mon père Je vous prends à témoin Ma vie aujourd'hui Change J'ai compris Il viendra comme un voleur J'ai décidé de faire le ménage de ma vie J'ai décidé de changer De vie Amen Amen Alors donc Si on avait Si on avait A mettre un symbole Bien cette activité un peu de l'esprit secret dans le coeur On pourrait y mettre différentes images On peut dire c'est une oeuvre De lumière Car la parole de Dieu Nous enseigne que l'esprit est lumière Parce qu'il est l'esprit de vérité Il est l'esprit de vérité En Jean 16, 13 Quand il viendra l'esprit de vérité Il vous conduira vers la vérité tout entière Quand il viendra l'esprit de vérité Il vous conduira dans la vérité tout entière Et Jean 14, 6 Jésus-Christ est la vérité Quand il vient donc l'esprit saint Quand il vient Il fait oeuvre de lumière Car vérité et lumière c'est à peu près la même chose Il éclaire notre coeur Et effectivement il nous fait voir Où sont nos idoles Où sont nos blocages Où sont, comment dire, nos égarements Nous prenons conscience Parfois sans avoir trop réfléchi Ou, comment dire, Que nous nous sommes égarés Amen Dans le coeur de l'homme L'esprit fait donc oeuvre de lumière Amen Et alors Si nous allons regarder dans la parole de Dieu Nous allons découvrir d'autres choses C'est que Non seulement L'esprit saint Va descendre dans notre coeur Pour l'éclairer et l'illuminer Mais Il va donc nous convaincre De péchés Il va nous convaincre De péchés L'esprit Ne vient pas seulement pour nous faire faire la fête Ou si il nous fait faire la fête La fête vient après la repentance Un peu comme dans l'Eau 15 Le fils se prodigue Le père fait la fête Parce que son fils qui était mort est revenu Oui, sa repentance n'est pas parfaite Mais il est quand même revenu Et il a fait l'effort De reconnaître ses torts Il a découvert la bonté De l'amour du Père Amen Amen Je vais prendre la parole de Dieu Nous allons essayer de découvrir Dans l'évangile Selon saint Jean Ce que Jésus dit De cette activité mystérieuse de l'esprit C'est dans Jean 16 Je lis à partir Du verset Verset 7 Je mets mes lunettes C'est votre intérêt que je parte Car Si je ne pars pas Le parclet ne viendra pas vers vous Mais si je pars, je vous l'enverrai Lui une fois venu Il établira la culpabilité du monde En fait de péché En fait de justement En fait de justice Je reprends Il est de votre intérêt que je parte Car si je ne pars pas Le parclet ne viendra pas vers vous Mais si je pars, je vous l'enverrai Et lui une fois venu Il établira la culpabilité du monde En fait de péché En fait de justice Et en fait de jugement De péché parce qu'il ne croit pas en moi De justice parce que je vais vers le Père Et que vous ne me verrez plus Et de jugement parce que le prince de ce monde A été jugé On acclame le Seigneur Jean 16 Le verset 7 Jusqu'au verset 12 Amen Alors Ce texte nous est familier En fait Il éclaire très bien Notre propos Il signifie Que tout simplement L'esprit En dévoilant notre péché Péché parfois oublié Ca peut être des péchés d'enfance Ca peut être des péchés Que nous trouvions insignifiants Des choses qui étaient plus ou moins banales Qui à notre regard étaient sans importance Mais des choses Qui ont du poids aux yeux du Seigneur Des choses dans lesquelles nous nous complaisions Que nous goutions plus ou moins Et puis par l'action de l'Esprit Il les fait venir à la lumière Et il va nous en donner La nausée La nausée Avant Avant L'action De l'Esprit Comme celui qui dévoile le péché Et qui convainc de péché Notre conscience Se complaisait dans le péché Il y trouvait sa joie Il trouvait plus ou moins Sa délectation Son équilibre Mais une fois que l'Esprit est passé Le péché Change Change Il devient amère Il devient amère Il devient amère Il devient triste Et cause de tristesse Il devient nauséabond Il devient nauséabond Il nous donne la nausée Oui Avant nous Faisions corps avec lui Avant nous le justifions plus ou moins Avant il était plus ou moins chose normale Dans notre vie Mais après le passage De l'Esprit comme lumière Parce que l'Esprit est feu Et bien ce péché Dans notre coeur Va laisser de l'amertume Dans nos sentiments De la tristesse Dans notre Va dire notre coeur Il aura une mauvaise haleine Il aura envie de vomir Il nous fera rougir de nous-mêmes Le péché Après le passage De l'Esprit qui illumine Et qui convainc le péché Il devient quelque chose de terne Quelque chose de sombre Amen Amen C'est un retournement extraordinaire Un retournement extraordinaire Et dire cela C'est dire que l'un des signes Que l'Esprit habite vraiment notre coeur On va dire que c'est cette capacité A ressentir la tristesse Lorsque nous avons péché A nous sentir accablés Lorsque nous avons fauté C'est cette capacité A trouver que le péché Est quelque chose qui sent nos verres Alors On en tire une conclusion Quand quelqu'un va à l'église Matins midi et soir Il vit tranquillement Dans les péchés les plus gros L'adultère La corruption Le mensonge Idolatrie Il a pour idole son propre corps Il a pour Dieu l'argent Sur le tête de l'argent Il est prêt à tous les sacrifices Y compris à se vendre lui-même Il est célèbre dans la joie Le Seigneur Et pourtant le péché N'a aucune épaisseur Aucune consistance Il garde son attraction Il garde, comment dire, son goût, sa saveur C'est que la personne La personne Est loin D'être Animée Travaillée Par l'Esprit Qui sanctifie Car cette oeuvre de l'Esprit Est une oeuvre de purification Est une oeuvre de libération du coeur Une oeuvre De conversion de notre coeur Avant, j'étais tout à fait En accord avec le péché Il faisait ma joie et ma bonheur Il faisait même ma sécurité Maintenant Je l'ai en horreur Maintenant Il me cause de la tristesse et de la peine Maintenant Il m'abat et m'accable Et on pourrait dire Mais pourquoi Dieu permet cela ? Dieu se plairait-il A nous culpabiliser ? La réponse est non En fait Cette oeuvre de l'Esprit comme lumière Qui manifeste notre péché Et nous convainc de pécher Est une oeuvre d'amour Je dirais même une oeuvre d'amour maternelle Pourquoi ? Et bien parce que la mère Qui veut éduquer son petit Le petit homme s'éduque Il ne suffit pas de le bourrer Comment dire ? De nous le tuer D'achéquer ou de Je ne sais pas quoi d'autre Il a besoin d'être éduqué Il a besoin que son esprit Soit éduqué au sens de ce qui est bien Et de ce qui est mauvais Il a besoin Comment dire ? Parce qu'on lui montre Que la gauche et la droite Ce n'est pas tout à fait la même chose Il a besoin S'il vous plaît D'être enrichi intérieurement Pour être un homme Dont vous serez fier Et vous le savez bien Une partie de l'éducation Consiste donc aussi A dénoncer A reprendre un enfant A lui dire ce que tu as fait là Est mauvais Ce que tu as fait là est mauvais Donc c'est une oeuvre d'amour Car l'amour est exigeant La personne que vous aimez Vous la voulez meilleure Si vous avez un enfant Si vous êtes un être humain normal Vous ne voudriez pas que votre enfant soit un bandit ou un voleur Vous ne voudriez pas qu'il soit Comment dire ? Un braquard dans la rue C'est donc une oeuvre maternelle Une oeuvre d'amour On peut donc dire une oeuvre médicinale En d'autres termes En manifestant ton péché En défonant ton péché En te convaincant au péché L'esprit Apporte à ton âme Des soins maternels Amen Amen On peut acclamer le Seigneur pour ça L'esprit A un visage ici maternel Un visage féminin Il éduque Il reprend Il nettoie le coeur Il le périfie Il le ramène sur le bon chemin Amen Et alors les anges fait dans le ciel Alors le ciel est en fête Et alors Comment dire ? Dans la maison du Père Il y a une grande joie Il y a un grand bonheur Il y a une grande fête Amen frères et sœurs Je me souviens Je me souviens Avoir rencontré Une personne Qui Allait dans un rassemblement Tout à fait au hasard La personne passait par là Et il voit des gens attroupés Il y a beaucoup de musique Il y a beaucoup de gens Les gens sont sapés Il y a de l'ambiance quoi Et la personne rentre aussi dans la foule Elle se retrouve dans la foule Elle voit que c'est un rassemblement religieux Excusez-moi, je vais dire quelque chose Parfois Nos rassemblements religieux ressemblent à des rassemblements dans les bars Parfois On s'y tient Exactement comme on s'y tient dans un bar Parfois nous manquons du sang du sacré Le sang du sacré Le sang du sacré Mais nous ne prenons pas souvent la mesure Que nous sommes en présence du Seigneur Et qu'en présence du Seigneur Roi des rois des rois Seigneur des seigneurs Maître de toutes choses Il y a une certaine retenue à voir Il y a une certaine attitude à cultiver Il y a un certain sens de l'autre Le sens de l'autre Cela caractérise Un enfant bien élevé Un homme bien éduqué Le sens de l'autre Comment se fait-il que parfois Nous avons le sens de l'autre Et quand nous sommes devant Dieu Que nous perdons ce sens La plupart d'entre nous Ils vont voir un DG Un PDG Un ministre Un député Une certaine attitude Un certain état d'esprit Un certain comportement Que parfois Nous qui Nous disons Habité par Dieu Nous qui proclamons Que Dieu est au milieu de nous On ne retrouve pas ce sens Cherchez donc vous-même l'erreur Cherchez donc vous-même l'erreur Amen Amen Nous allons avancer un tout petit peu Alors je reprends L'esprit ici donc L'esprit ici donc Ne vient pas pour nous culpabiliser Même s'il nous convainc de pécher Il ne nous replie pas sur nous-mêmes Car il nous oriente vers le Seigneur Nous allons à nouveau relire l'astuce du texte Nous allons voir que tout en expliquant cette action de l'esprit Jésus nous dit Qu'en fait cette action n'est pas fermée Que Dieu ne nous referme pas sur nos malheurs Sur notre péché Mais en fait Ce Dieu de l'esprit connait son aboutissement Parce qu'elle nous oriente vers le mystère du Christ En fait En agissant ainsi dans notre coeur L'esprit ne fait pas seulement oeuvre maternelle On pourrait dire qu'il fait oeuvre médicinale Il nous montre le remède Il nous applique les remèdes Et c'est pour cela que j'ai parlé De soins maternels intensifs De soins maternels intensifs Alors je vais lire Nous reprenons toujours le chapitre 16 de Saint Jean Et je m'en vais reprendre les mêmes versets Les compléter par des nouveaux Merci d'écouter attentivement Cependant je vous dis la vérité C'est votre intérêt que je parte Car si je ne pars pas Le paraclet ne viendra pas vers vous Mais si je pars Je vous l'enverrai Et lui une fois venu il établira la culpabilité du monde en fait des péchés En fait de justice Et en fait de jugement Des péchés parce qu'il ne croit pas en moi De justice parce que je vais vers le Père Et que vous ne me verrez plus Et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé Le péché c'est par rapport à Jésus Christ L'incrédulité Le fait que nous sommes coupés de lui Que nous vivons sans lui La justice Et bien c'est celle que nous donne le Christ C'est celle que le Christ nous a acquise Par le sang de la croix Sang Qui est l'objet d'une méditation spéciale Tout le temps du carême A travers cette dévotion Du chemin de croix Le jugement Du prince de ce monde Parce que le Christ Sur la croix A vaincu Satan Il a triomphé De l'accusateur des frères Et il n'y a donc plus de condamnation Pour ceux qui se laissent Visiter ainsi Par L'Esprit du Seigneur Le verset 13 De ce chapitre 16 Il est beaucoup plus explicite Quand il viendra Lui l'esprit des vérités Il vous guidera dans la vérité tout entière Car il ne parlera pas de lui-même Mais ce qu'il entendra Il le dira Et il vous expliquera des choses à venir Lui me glorifiera Car c'est de mon bien qu'il recevra Et il vous expliquera Plus qu'à le Père est à moi Voilà pourquoi j'ai dit Que c'est de mon bien qu'il reçoit Et qu'il vous expliquera Je reprends Écoutez attentivement Écoutez attentivement Quand il viendra lui l'esprit de vérité Il vous guidera dans la vérité tout entière Jésus Christ est la vérité En dévoilant notre péché Et en nous convainquant De péché L'esprit nous conduit vers le Christ Il nous tourne vers le Christ Le texte dit Il ne parlera pas de lui-même Mais ce qu'il entendra Il le dira Il vous expliquera les choses à venir Lui me glorifiera Car c'est de mon bien qu'il recevra Et il vous expliquera En d'autres termes L'esprit Nous conduit à Jésus qui est la vérité Et il nous rend compréhensible L'amour du Christ L'amour qu'il a conduit jusqu'à la croix Il nous fait adhérer à la parole de Dieu Il illumine pour nous la puissance de la parole de Dieu Il nous transmet Les biens Du Christ Il nous les rend Accessibles Accessibles Amen Amen Alors je reviens à la petite histoire Je ne sais pas si je l'ai terminée Alors cette personne se retrouve dans un lieu de rassemblement Et puis Elle se rapproche Elle se rend compte que bon Finalement c'est des choses de Dieu On l'a mis un certain temps avant de se rendre compte que c'est des choses de Dieu Vous avez compris pourquoi Et puis soudain Sans qu'elle ait trop compris pourquoi Elle se retrouve par terre Ça dure quelques secondes Elle se relève Tout le visage en En larmes Tout le visage inondé de larmes L'espace d'un flash L'espace d'un clin d'oeil Elle avait vu toute sa vie Elle avait compris Son égarement Elle avait ressenti Elle avait éprouvé La douleur du péché L'amertume du péché Et toute la soirée Et les jours qui suivent Cette personne N'a fait qu'une chose Pleurait son égarement Créer son éloignement De Dieu Et elle me rapportait Elle me rapportait Mon père Non seulement J'ai vu tout ce que j'avais fait Mais j'ai ressenti la gravité Le poids Des conséquences de mes actes Ici donc Tout en visitant notre conscience Tout en dévoilant notre péché Et en nous convaincant de péché L'esprit nous donne en quelque sorte Comme un palais du coeur Un palais intérieur Comme une espèce de capacité Une espèce de sens intérieur Qui nous permet N'est-ce pas Un peu comme la langue De goûter De goûter A l'amertume Du mal De goûter A l'amertume du mal Fort heureusement Cette activité divine Ne s'arrête pas Qu'à nous permettre D'expérimenter La nocivité La nocivité L'amertume du mal L'esprit en même temps Nous permet De goûter L'amour de Dieu L'amour de Dieu L'esprit Ne nous enferme pas Sur nous-mêmes Il nous conduit au Christ Qui peut nous faire la fête Car il est heureux Lorsque nous pouvons revenir à lui De tout notre coeur De tout notre coeur Amen Si nous avions un maître D'ailleurs cette activité de l'esprit Un symbole Un symbole C'est ici qu'il faut bien situer le symbole du vin Le vin Le vin C'est quelque chose qui donne un semblant de saveur à la vie Le vin C'est quelque chose qui vous fait délirer quelque part Le vin C'est quelque chose qui vous réjouit n'est-ce pas Ici Lorsque l'esprit A pu comment dire Nous faire progresser ainsi Nous faire basculer Du regret de nos fautes À une donation Réelle de notre vie au Christ Alors Nous allons expérimenter Que Dieu n'était pas Comme de l'eau Insipide Incolore Inodore Que Dieu n'était pas Sans consistance Sans réalité En d'autres termes L'esprit dans notre coeur Va nous permettre De goûter les choses de Dieu Nous allons nous rendre compte Que la parole de Dieu Est savoureuse comme du miel Nous allons nous rendre compte Que participer à la messe tous les matins n'est pas une corvée Encore moins un devoir Nous irons A la messe comme Quand on va au bal Nous irons Comment dire À la rencontre du Seigneur Animé par un amour nouveau Embrassé par une flamme nouvelle Nous irons au Seigneur Et nous découvrirons Que les choses saintes Ont de la saveur Ont une saveur Et qu'elles sont cause de bonheur Mais Si l'esprit nous conduit au Christ A l'expérience De la saveur des choses de Dieu L'esprit aussi L'esprit aussi Nous conduit Aux frères Il nous fait reconnaître Dans celui qui est à côté de nous Comme dans le lointain Le lointain ici pour moi C'est celui qui ne m'aime pas C'est celui qui combat Contre moi C'est celui qui m'en veut Je découvrirai en lui un frère Et je serai tout à fait Invité par l'esprit A le bénir Quand bien même Il me maudirait Je serai tout à fait Comme conduit par l'esprit Qui A l'aimer Car je sais Que lui aussi Est un fils d'Abraham Je sais que lui aussi Est un fils de Dieu Et que le sang répandu à la croix N'a pas été seulement répandu pour moi Mais également pour lui Et je serai convaincu Que ce frère Qui aujourd'hui est loin de Dieu Parce que moi-même J'ai été loin de Dieu un jour Lui aussi peut se retrouver proche de Dieu Qu'il peut devenir Proche de moi Que celui que je considère aujourd'hui Comme un ennemi Par l'action de l'esprit Peut devenir un frère Un très proche Un tout proche Un très proche Amen J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Allons nous mettre debout quelques minutes Le temps d'observer une petite pause Le coeur Prenez-nous un chant à l'Esprit Saint Chant à l'Esprit Saint Nous ne prendrons que les chants à l'Esprit Saint Jusqu'à la fin de la prière J'aimerais qu'on demande à l'Esprit de faire cette oeuvre Essentielle dans notre coeur Attention Il n'y a pas de magique Il n'y a pas de forcing Dieu Ne rentre pas par effraction dans notre vie La maison Lui appartient C'est le voleur qui rentre par la fenêtre C'est le voleur qui escalade le mur C'est le voleur Qui fait un trou dans la muraille Et qui pénètre dans la maison C'est le voleur qui fait sauter les verrous Non Nous sommes le temple de Dieu Nous sommes la propriété de Dieu Dieu ne peut venir chez nous Que royalement Que librement Qu'invité par nous Qu'accueilli par nous Amen Ne lui demandez pas de venir par effraction Il ne sait pas le faire Ça ne fait pas partie de sa nature Ça ne fait pas partie de son être Amen Ce n'est pas un ravisseur Encore moins un brigand Il n'est pas un voleur Un bandit Il ne vous harcèlera pas Il se tient à la peur de ton coeur Il mendit un peu d'amour en toi Il demande que tu l'accueilles Il veut être chez toi Chez lui Parce que la vérité C'est que chez toi c'est chez lui Car la vie Ta vie Tu la tiens comme un don de sa bonté Un don de sa tendresse Un don de sa tendresse Et s'il veut ainsi s'inviter chez toi C'est pour de nouvelles libéralités C'est pour un nouveau don C'est pour des dons plus importants C'est pour des bénitions plus importantes Amen Amen J'aimerais entendre l'assemblée chanter avec le coeur Nous t'adorons Présent parmi nous Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Esprit de Dieu Tu es là Présent parmi nous Nous t'adorons Nous t'adorons Tu es là Présent Présent parmi nous Nous t'adorons Nous t'adorons Nous t'adorons Tu es là Tu es là Présent parmi nous Nous t'adorent, nous t'adorent, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Présents parmi nous, nous t'adorent, esprit de Dieu, tu es là, tu es là, présent parmi nous, nous t'adorent, nous t'adorent. Merci Seigneur pour ta présence. Merci de visiter nos cœurs et nos corps. Merci parce que ta parole libère, ta parole console, ta parole affermie, ta parole réconforte. Ô Seigneur, merci pour ce que tu as déjà déposé dans nos cœurs, ce que tu as déjà réalisé dans les corps, car tu es un Dieu vivant, un Dieu agissant, un Dieu opérant. Merci pour la puissance de ta présence parmi nous, Seigneur. Ô Père, par le nom de ton Fils, ce nom que tu as glorifié, que tu glorifies toujours, nous te supplions de répandre la puissance, le feu de l'Esprit Saint, la lumière de l'Esprit Saint dans les cœurs, afin de manifester le péché, afin de convaincre des péchés, afin de purifier du péché, et de tourner nos cœurs, le cœur de ton peuple, de le ramener à toi. Ô Saint-Esprit, tourne nos cœurs vers le cœur du Père. Ô Saint-Esprit, tourne nos cœurs vers Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Puissance à toi, Seigneur notre Dieu. Nous adorons ta présence, nous louons ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Bien-aimés, veuillez vous asseoir. Nous acclamons encore le Seigneur. Soyez attentifs, parce que parfois nous attendons les temps de ministère, mais en réalité, c'est la parole de Dieu qui nous visite. Souvent, nous pouvons écouter la parole de Dieu en disant qu'il fasse vite, il y a le ministère. La vérité, c'est que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu se donnant en nous, Dieu nous visitant, par sa parole. Amen. Amen. Alors, nous nous rappelons de ce que nous avons entendu précédemment. Nous avons dit qu'il y avait beaucoup de joie dans le ciel lorsqu'un homme revient au Seigneur, et que c'était la joie la plus grande dans le ciel. Nous avons dit comment s'opère ce retournement de notre cœur, cette conversion de notre cœur. Le mot « conversion », dans les termes bibliques, c'est deux mots. Premier, c'est « metanoia » en grec. Dans l'Ancien Testament, c'est aussi un autre mot, en hébreu « chouv » ou « choub ». Choub. Ces deux termes mettent la conversion du côté d'un retour, d'un changement de direction, d'un changement de voie, d'un détournement de quelque chose pour se tourner vers le Seigneur. Ces choses, ou ces deux termes par lesquels la Bible nous présente la réalité de la conversion, signifient qu'il y a un chemin intérieur à vivre. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur s'est défini comme le chemin. Jean 14, verset 6, la vérité, la vie, le chemin, le chemin. L'Esprit nous met en route dans le Christ. L'Esprit nous met en chemin dans le Christ. Et dans ce chemin, il y a un chemin de lumière, de dévoilement du péché, d'adhésion au mystère du Christ. Il établit en nous le sens du bien, le goût du bien, le goût des choses de Dieu. Mais il établit également dans notre cœur l'amour filial, un amour particulier. Et Dieu devient pour nous un Père très aimant. Et nous devenons pour lui des fils pleins d'amour, des fils pleins de tendresse. Notre cœur se met à battre d'amour pour le Père. Il n'est plus le très éloigné, le lointain. Il devient le très intime, le tout proche. Car, dans l'Esprit Saint, Dieu habite en nos cœurs. Dans l'Esprit Saint, Dieu habite en nos cœurs. En fait, en descendant dans nos cœurs, l'Esprit dépose la présence de Dieu, le Père et le Fils. Nous apprenons à aimer le Père comme Jésus, avec les sentiments du cœur de Jésus, avec l'attitude même du cœur de Jésus. Notre cœur se calque, s'harmonise avec le cœur de Jésus. Amen. Cette œuvre est merveilleuse parce qu'elle n'est pas seulement tournée, au moins dire, vers les hauteurs, pas une action simplement verticale de l'Esprit. Elle est aussi horizontale. L'Esprit nous tourne vers les autres et nous fait contempler dans le visage de tout homme les traits de l'homme Dieu. L'Esprit nous fait voir en tout homme l'image de Dieu, quand bien même elle serait défigurée, quand bien même elle aurait été salie par le péché, souillée par la boue du péché. Amen. Tout en faisant ce travail au-dedans de nous, l'Esprit se manifeste également comme la force. Il est la puissance opérante de Dieu dans la création. En Luc 1,35, nous voyons que Marie conçoit le Verbe de Dieu par l'opération, par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. en Matthieu 12,28, Jésus, dont on va dire ces débats avec les pharisiens, leur fait dire que s'il fait des miracles, toutes sortes de signes, c'est parce que le royaume des cieux s'est fait tout proche et cela, il le fait par la puissance du Saint-Esprit. en acte 10,38, on dit que Jésus-Christ, revu, revu, revu d'Esprit Saint et de puissance, passait en tous lieux, faisant le bien, guérissant les malades, etc., etc., et bien aimé, avant de quitter les apôtres, en acte 1, le verset 8, Jésus va dire aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant d'avoir reçu l'Esprit de force, l'Esprit de force, l'Esprit de force. Il n'est pas seulement dans nos cœurs. C'est lui qui manifeste le péché, qui convainc le péché, c'est lui qui nous connecte à Jésus-Christ, c'est lui qui nous connecte au Père, et c'est lui qui nous dévoile l'amour du frère, qui nous pousse à aimer même nos ennemis. L'Esprit est également une puissance de vie, une puissance de transformation, un souffle violent, un souffle puissant qui nous arrache à nous-mêmes, qui nous fait entreprendre de grandes choses pour le Seigneur, qui nous donne des idées à la suite du Seigneur, qui nous fait, comment dire, relever nos défis, qui nous encourage dans les épreuves, qui nous relève de nos chutes. Il est une puissance de Dieu infusée dans notre cœur qui nous permet de lutter contre le mal, de lutter contre le mal victorieusement, victorieusement. Il nous conduit à l'arriver de nos défis. Il nous incite à nous engager au service du Seigneur. Il parle à notre cœur. Il se fait le conseiller, l'admirable conseiller. Il va parler dans le secret de notre cœur, y déposer des idées, des inspirations, des espèces de SMS plus ou moins fluorescents, plus ou moins bruyants. Il va nous parler. Il va se communiquer à nous. Il va nous interpeller. Il va nous orienter car il nous est donné comme le paraclet. Le paraclet, celui qui nous défend, celui qui prend notre défense, celui qui prend nos causes en main, celui qui nous conseille dans les choix de notre vie, celui qui veut imprimer une orientation, une direction nouvelle à nos engagements. L'Esprit est fort dans nos cœurs. Pas d'abord la force qui nous conduit à guérir les malades ou à chasser les démons, mais la force qui nous fait vivre dans cette vallée de larmes, dans ce monde tourmenté et, comment dire, enténébré par le péché comme des fils de lumière. Il fait de nous des enfants de lumière. Il fait de nous un peuple de lumière. Il nous joint de la grâce et de l'amour de Dieu. Amen. Et alors, même dans la vallée de la mort, nous pouvons faire jaillir la vie. Même dans le désert de notre cœur, nous pouvons nous désaltérer. Même dans ce qui arrive dans notre vie, il peut faire jaillir l'eau vive. L'eau vive. J'aime beaucoup cet épisode. où Moïse va désaltérer la soif du peuple de Dieu en frappant du rocher. Et Dieu, Dieu fera sourdre de la pierre l'eau la plus rafraîchissante. L'esprit, l'esprit du Dieu vivant fait sourdre au-dedans de nous, fait coulir au-dedans de nous une source qui étanche notre soif, une source qui nourrit notre faim de Dieu et qui, tout en la nourrissant, l'amplifie. L'esprit, l'esprit du Dieu vivant est la force qui nous permet de tenir debout contre vents et marées. l'esprit, l'esprit du Dieu vivant est la force qui nous permet d'être fidèles. L'esprit, l'esprit du vieux vivant est la force de notre persévérance. Oui, l'esprit met dans notre cœur une loi nouvelle, la loi d'amour, une loi de grâce, une loi de bénédiction. Et par lui, par lui, nous devenons vainqueurs du monde, vainqueurs du péché, vainqueurs de la chair. Normalement, parmi ces trois figures de combats spirituels, le monde, le démon, la chair, l'adversaire le plus redoutable, ce n'est pas le démon, même pas le monde, c'est la chair. C'est notre humanité marquée par le péché. Car ce n'est pas parce que Dieu nous a convertis ou l'esprit nous a convertis que soudain, la tentation s'évanouit de notre cœur. Car ce n'est pas parce que l'esprit nous a permis d'opérer des choix radicaux dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des retournements inattendus dans notre vie que soudain, le tentateur, ne pourra plus compter sur nos envies, sur nos caprices intérieures, sur nos passions, sur nos blessures intérieures, sur nos faiblesses. Oui, des trois adversaires nommés, la chair et l'adversaire, l'ennemi le plus coriace, le plus tenace, il ne mourra, la chair, il ne mourra, cet ennemi, qu'avec notre mort. Nous sommes donc condamnés à combattre notre péché, plutôt notre misère, mieux, nos inclinations au péché tous les jours de notre vie, tous les jours de notre vie. Amen. Je vais tenter d'atterrir, ça fait beaucoup de considération, ça fait beaucoup de considération, le temps du carême, le temps de la grâce et de la bénédiction du carême, c'est un temps de conversion. Nous avons montré comment l'Esprit Saint opère tout cela secrètement dans le cœur, mais extérieurement, qu'est-ce que nous pouvons nous donner comme balises pour favoriser, pour acquiescer, pour renforcer, pour ancrer cette œuvre de retournement dans notre cœur par l'Esprit Saint. J'aimerais poser quatre balises en principe. Un cœur qui les applique est un cœur qui bascule dans la grâce et qui fait le bonheur qui fait le bonheur du ciel. Première balise, devant notre péché, pas demain, pas hier, ce jour, ce soir, nous devons commencer par regretter. Le regretter. Nous devons regretter nos fautes. jamais Dieu ne s'est réjoui devant le péché. Dieu aime le pécheur, mais jamais Dieu ne trouve de la joie dans le péché de l'homme. Il est cause de souffrance, cause de tourment, cause de malheur, de malédiction et de mort. première chose, si nous voulons adhérer, si nous voulons ancrer, asseoir cette action de l'Esprit Saint de repentance, de conversion, de libération du péché. Première balise, première démarche à opérer dans notre cœur. Nous devons ne jamais nous complaire dans notre péché. regrettons nos péchés. La repentance, c'est aussi le regret du péché. Mais attention, attention, ça ne s'arrête pas là. Car on peut pleurer son péché matin, midi et soir et rester quand même assis dans son péché. On peut pleurer son péché matin, midi et soir sans se mettre en chemin. On peut pleurer son péché matin, midi et soir tout en habitant encore dans le péché. Alors, il ne suffit pas de regretter. Il faut être prêt à passer à l'aveu. Bien sûr, à l'aveu. C'est-à-dire à reconnaître, à reconnaître oralement, c'est la moindre des choses ou alors intérieurement mais le plus sincèrement possible sans jouer avec Dieu parce que nous n'avons pas à nous justifier devant Dieu. c'est le sang du Christ qui nous justifie. Nous devons avouer notre péché. Nous devons le regretter mais nous devons avoir aussi le courage de le porter à la lumière, de le nommer, de l'identifier, de l'assumer. L'aveu, c'est une manière comment dire, de le nommer, de l'identifier et de l'assumer. Deuxième encre que nous pouvons poser et qui va nous permettre qui va nous permettre d'asseoir ce chemin intérieur de repentance et de conversion que l'Esprit opère en nous pour nous délivrer du péché et nous sanctifier. Eh bien, ces deux mouvements doivent conduire à un autre. C'est la détermination à quitter le péché et à fuir les occasions prochaines de péché. Disons les deux choses, quitter le péché et les occasions prochaines de péché que l'on peut éviter. Amen. Prenons un exemple terre à terre. Un exemple terre à terre. Il ne te suffit pas de pleurer ton péché si c'est l'adultère. Il ne te suffit pas de l'avouer encore faut-il qu'à ces deux mouvements il y a un troisième. C'est la décision de tout faire pour ne pas recommencer ce péché et décision accompagnée d'une autre plus sage. C'est celle de fuir les occasions graves qui t'exposes à ce péché. Qui t'exposes à ce péché. Amen. Amen. Cet élément est important. Il est important. On peut confesser son péché. On peut le regretter mais ne pas avoir pris la décision de ne pas recommencer. On peut confesser son péché. On peut le reconnaître et ne pas avoir renoncé à fréquenter son péché. On peut confesser son péché et même en pleurer et ne pas avoir décidé de ne pas repartir à son péché. Amen. Troisième balise. Troisième démarche intérieure. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que celui qui fait cela peut expérimenter la joie du pardon. Parce que celui qui vit cela est cause de joie pour Dieu. Amen. Regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde son visage. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu peux faire la joie de Dieu? Dis-lui, est-ce que tu sais que tu peux être cause de la plus grande joie qu'il y a dans le ciel? Si tu te convertis, si tu te convertis, tu mets le ciel en fête. Tu mets le roi des rois en fête. Il y a fête dans la maison du Père. Il y a joie dans la maison du Père. Il y a ivresse dans la maison du Père. Le vrai coup l'a flot. Amen. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, veux-tu faire la joie de ton Dieu? Veux-tu mettre dans le cœur de ton Dieu le baume de la joie? Cela dépend de toi en partie. Cela dépend de toi en partie. Dieu, Dieu, tu peux le consoler de toutes les offenses, de toutes les tristesses que tu lui as causées à cause de ton infidélité, à cause de ton péché. Et pour cela, il te suffit un, de regretter ton péché, deux, de l'avouer, de le reconnaître sincèrement, trois, d'y renoncer totalement et de t'engager à ne pas fréquenter les occasions qui t'exposent à ce péché. Amen. Amen. Comme j'aime à le dire, comme j'aime à le dire, le pardon divin ne nous dédommage pas de notre sens des responsabilités. En fait, dernier élément, c'est que si tu as ainsi reçu le pardon du Seigneur, si tu as ainsi pris conscience du mal que tu as fait, tu as envie au moins non seulement de consoler Dieu, mais tu voudrais également consoler celui que tu as blessé. Tu voudrais tenter de compenser le mal que tu as fait par un surcroît de bien qui va t'essayer à consoler à réconforter celui ou celle que tu as offensé. En d'autres termes, le pardon du Seigneur nous rend responsables de nos actes. Il nous invite à les assumer. Par exemple, si tu vas te confesser que tu as volé l'argent à quelqu'un parce que que tu as été pardonné par le Seigneur, tu es obligé de garder l'argent que tu as volé. En principe, tu n'es pas obligé de le garder. Tu n'es même pas invité à le garder. Tu es invité à le rendre. Tu es invité donc à assumer tes actes. tu es invité à compenser, à réparer du mieux que tu peux, du mieux que tes moyens te le permettent de réparer les dommages que tu as causés à tes frères, à tes soeurs, à cet autre qui est un autre Christ, à cet autre qui est ton frère, ta soeur dans le Christ. Amen. Amen. Voilà quatre conditions. Quatre conditions. Quatre conditions qui, si elles sont assises dans le cœur, eh bien, libèrent la bénédiction du Seigneur. Fendent de notre cœur un lieu de grâce, un lieu de bénédiction, un lieu d'intimité avec Dieu, un lieu de fête. Alors, il n'y a donc pas que les larmes du repentir, il y a la fête de la conversion. Il y a la joie des retrouvailles avec Dieu. Il y a le bonheur d'aimer Dieu. Il y a la joie de savoir aimer par Dieu. Il y a la joie de la bonne conscience. Il y a la joie des retrouvailles avec le frère. Oui, on ne peut pas être heureux si on ne sait pas retrouver avec son frère. Ce n'est pas parce que Dieu m'a pardonné que je suis dispensé de me réconcilier avec mon frère. Il me faut, comment dire, me réconcilier avec lui pour que ma joie soit complète, pour que ma joie soit parfaite et que la joie du Père soit parfaite. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, voilà, voilà, ce que j'aimerais que le Saint-Esprit produise dans nos cœurs pour ces journées. Pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est le plus important. Pour moi, c'est la plus grande bénédiction. C'est là et seulement c'est là nous assure le salut de Dieu, la joie du Père. Amen. Amen. Faites 30 minutes. Je ne sais pas qu'est-ce que nous faisons maintenant. Est-ce que ce sont les annonces ou c'est le temps de prière ? Fermez les yeux un petit moment ou gardez-les ouverts si vous préférez, mais demandez à l'Esprit de vous faire faire ce chemin intérieur. Récoutez vous-même au-dedans de vous ce que le Seigneur vient de vous dire et demandez-lui de vous prendre là où vous avez besoin d'être, récupéré, rejoint pour être conduit dans une nouvelle intimité avec le Père, avec le Fils, avec vos frères. Tu es merveilleux Seigneur. Nous gardons quelques, on va dire, deux minutes de silence. Je voudrais que pendant ces deux minutes de silence que tu invoques fermement, que tu invoques fortement, que tu appelles de tout ton cœur la puissance de l'Esprit Saint. Car cette œuvre-là, Dieu la veut. Elle est essentielle. Dieu veut que tu reviennes à Lui. car la conversion et la vie, c'est la même chose. Convertissez-vous et vous vivrez. Tant que tu n'es pas converti, tu vis dans la mort. Même si tu vis la vie à plein poumon, même si tu la croque à belles dents, tu es enfermé dans la mort. Convertis-toi et tu vivras et tu vivras de Dieu. Et Dieu sera la sphère de ta bénédiction, la sphère de ton bonheur, de ta grâce. Moment de silence, rentrez dedans de vous et demandez à l'Esprit d'opérer maintenant dans votre cœur. et dans votre cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada et dans votre cœur.